L'Ouest de la Guyane accueille son premier centre de conditionnement 2. Il a été inauguré samedi dernier. A l'origine de cette avancée majeure, Diana Jaugé, une avicultrice émérite à surmonter les défis, réaliser son rêve. Sa réussite insuffle une nouvelle dynamique à la production agricole locale. Diana Jaugé, avicultrice dévouée depuis 5 ans, portant soin particulier à son élevage de 8200 poules pondeuses, produisant environ 3000 oeufs par jour. Elle faisait face à une contrainte logistique importante, la nécessité de fréquents déplacements vers Cayenne pour conditionner ses oeufs. Cette difficulté a obligé Diana à imaginer une solution, la création de son propre centre de conditionnement 2. Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Doté d'une installation de calibrage capable de traiter jusqu'à 9000 oeufs par jour, ce centre offre un gain de temps considérable non seulement pour elle, mais aussi pour l'ensemble de la filière avicultrice de l'Ouest guyanais. Le coût de ce rêve concrétisé s'élève à 252 000 euros, financé à 75% par l'Union Européenne et 25% par ses fonds propres. Air Guyane n'a plus qu'un seul avion pour la desserte des communes de l'intérieur. Le deuxième appareil en service a subi un problème moteur samedi. En attendant un retour à la normale, espéré en fin de semaine prochaine, la compagnie a réduit le nombre de ses vols de plus d'un tiers. Le retour à la normale est donc espéré au mieux d'ici une semaine. Malgré tout, même avec deux avions, la desserte de l'intérieur reste fragile. Un troisième appareil, un twin-hoteur, est en grande visite chez le constructeur au Canada. Il devrait être de retour en Guyane début juillet. Ce lundi, 5 juin, le bureau national et le bureau exécutif du Rassemblement national sous l'autorité du président Jordan Bardella et de Marine Le Pen se sont réunis pour nommer le nouveau délégué départemental de la Guyane. A ce titre, les instances du parti ont décidé de nommer Monique Goua-Wilson, figure du mouvement social de 2017, en tant que nouveau représentant du parti en Guyane. Elle remplace Jérôme Harbour. Les professionnels du trafic aérien prévoient une reprise significative du trafic aérien en 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie de Covid-19. Toutefois, ce rebond ne profitera pas de manière équitable à toutes les régions du monde. Selon les prévisions de l'ATA, l'Association du Transport Aérien International, le trafic aérien pourrait bientôt retrouver son rythme habituel après avoir subi les affres de la crise sanitaire. Le regroupement a annoncé lors de son Assemblée Générale à Istanbul le 5 juin que le trafic aérien mondial devrait atteindre 4,35 milliards de passagers cette année, se rapprochant ainsi du record de 4,54 milliards de passagers enregistrés en 2019, avant l'apparition de la pandémie de Covid-19. La reprise dynamique du trafic aérien rendue possible notamment par la réouverture de la Chine devrait se traduire par un retour aux bénéfices pour les compagnies aériennes. L'annonce est tombée le 5 juin. Le dispositif de défiscalisation Pinel ne sera pas prolongé après 2024 et aucune alternative ne viendra le remplacer. Le Pinel permettait aux particuliers d'obtenir une réduction d'impôt sur l'achat d'un logement neuf. Il n'est que le dernier en date d'une série d'outils similaires, initiés avec la loi Mignory en 1984, qui visait à soutenir la construction de logements par des incitations fiscales. Il n'en resta pas moins que le gouvernement a pris sa décision. A partir de fin 2024, ce système prendra fin sans successeur direct. Le gouvernement ne compte cependant pas délaisser le secteur du logement intermédiaire, le segment visé par le Pinel. C'est désormais par le biais des investisseurs institutionnels et non plus des particuliers que ce secteur sera soutenu. En effet, CDC Habitat et Action Logement vont être mis à contribution pour lancer des programmes d'achat de logements en nombre, visant principalement ce segment intermédiaire. Signer un bail est parfois un parcours du combattant, surtout pour les jeunes qui ne peuvent pas toujours répondre aux exigences des bailleurs et des agences. Une solution existe, la garantie Visal. Déjà utilisée par des centaines de milliers de personnes, elle pourrait être étendue, une décision qui simplifiera la recherche d'une location. Lancée en 2018 par le gouvernement et Action Logement, la garantie Visal répond au problème du garant requis dans la majorité des cas pour la location d'un appartement. Au lieu que ce soit les parents ou des proches, c'est tout simplement l'État et Action Logement qui deviennent garant. Le réseau social Twitter, racheté en 2022 par Elon Musk, fait de nouveau parler de lui. Cette fois, c'est sur un sujet crucial que le milliardaire a décidé d'entrer en conflit avec l'Union Européenne, la lutte contre la désinformation. Or, cette dernière se propage rapidement sur Twitter, surtout depuis qu'Elon Musk a licencié plus de la moitié des employés. Dans une conférence de presse qui s'est tenue hier, Vera Jourova, chargée des valeurs et de la transparence, au sein de la Commission Européenne, a commenté l'annonce faite un peu plus d'une semaine auparavant. Twitter avait décidé de se retirer du code volontaire de lutte contre la désinformation en ligne, un dispositif mis en place depuis 2018 dans l'Union Européenne en partenariat avec les réseaux sociaux. Pour Mme Jourova, Twitter commette ici une erreur. Ils ont choisi la confrontation, affirme-t-elle, alors que les autres réseaux sociaux participent au programme. Mais Twitter risque surtout très gros. Le programme sur la base du volontariat va changer radicalement de dimension. en 2023. Haïti, frappée par des intempéries très importantes depuis ce week-end, plusieurs endroits du pays sont concernés par ces plus incessantes, qui provoquent inondations, glissements de terrain et dégâts matériels. De nombreuses personnes ont perdu la vie, notamment dans le département de l'Ouest. Le gouvernement a activé le Centre d'Opérations d'Urgences Nationales pour coordonner un plan d'action et venir en aide à la population. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.